Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Métivta Université. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un verset de la Bible important, comme ils le sont tous, c'est évident. Donc, on est dans Genèse 1, 6. Et là, nous allons comprendre un peu ce que veut dire le mot essentiel qui est « rakia », que l'on a traduit par « firmament ». Donc, que dit le verset ? Donc, nous sommes dans Genèse 1, 6. C'est compliqué, hein ? Tout verra tous, hein ? Il suffit de lire, simplement. Lire en hébreu, c'est lire lettre par lettre. Doucement, doucement. Je vous assure qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est pas réservé aux érudits. Vous faites les choses à votre cadence et vous pouvez arriver. Réservé aux érudits ou réservé à une élite, chacun peut nous raconter ce qu'il veut. Alors que la Torah, c'est marqué « lit », 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 « bah oui, lit ». Donc, « lit » pour comprendre. Alors, bien sûr, c'est important d'écouter les autres, mais à un moment donné, il va falloir lire par vous-même. « Bah oui », je peux toujours vous aider à faire une lettre. À un moment donné, il faudra apprendre à les écrire. Donc, c'est ne réservé à personne. C'est un message qui est révélé, donc, par Dieu à Moïse et qui est donné au monde entier. Ça aussi, c'est extrêmement important de le savoir. C'est un cadeau qu'a reçu Moïse. Moïse, dans ce cadeau, il a dit « c'est à vous tous ». Alors après, il y a ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont un peu de mal, ceux qui ne le comprennent pas. Mais à l'origine, ça, c'est donné au monde entier. Et dites-le à toutes les nations. Quand vous avez un cadeau, vous avez envie de le partager. Donc, ce mot « rechia », donc « rakia », il est formé comment ? Par quelle lettre ? Un « resh », c'est-à-dire ce qui va être au-dessus d'eux, la tête. Le « kof ». Que veut dire le « kof » ? Le « kof », c'est ce qui va relier, donc, entre la terre et le ciel. Un singe. Et un singe, la manière dont il se dit « kof », en hébreu veut dire le singe. Ben oui. Vous avez des gens qui s'appellent « kof », simplement le singe. Normalement, dès lors qu'ils le font bien, ben ils sont bien dans leur nom, c'est tout. Il n'y a rien là, au contraire. Nous, on a autant de mal à singer, alors qu'il en est qui le font tout à fait naturellement. Chacun a un nom qu'il porte et qui lui donne une valeur extraordinaire. Quelle est la particularité du singe ? Pourquoi on a écrit la lettre « kof », donc la lettre « k » en français ? La particularité du singe, elle est simple, hein, qui n'a pas été dans un zoo, enfant, à moins d'avoir eu la chance, comme je l'ai eu, de le voir en liberté, sur les places publiques, au Maroc, par exemple. Et bien au Maroc. Tous les enfants ont essayé de se rapprocher de quoi ? De ses yeux. Vous ne baisserez jamais les yeux. Et vous ne ferez jamais baisser les yeux à un singe. Ça, c'est évident. Ça, c'est clair. Peut-être un gorille, et encore. Hum, et encore. Mandéabra Sainz. Chacun regarde son postérieur. Donc, le singe a cette particularité d'avoir un postérieur sans poils, donc un berbe. Voilà. Il a un cul, on va dire un petit cul blanc. Cul blanc, cul marron, cul foncé, peu importe. Un cul sans poils. Voilà. Donc, c'est son postérieur. Et voilà la particularité du singe. Donc, il y a nécessairement une insolence par rapport à ça. Mais cette insolence lui donne aussi une certaine sagesse. Parce que, à force de singer, il sait où il en est. Vous savez, lorsqu'on dit, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Ben non, il l'a fait toute sa vie. Donc, n'essayez pas de lui apprendre quoi que ce soit. Je vous rassure. Au-delà même de la grimace, vous n'apprenez rien à faire à un singe. Donc, Rekia, mais avec deux lettres derrière, c'est le cas de le dire. Un yod qui relie à Dieu. Ben oui. Un singe relié à Dieu. Croyez-moi, ça fait quelqu'un d'éveillé. Vraiment d'éveillé. Et un haïn qui est l'œil. Donc, yod qui est la lettre la plus petite, le yota. Donc, le i qui représente le i, le j et le y. Ben oui, il s'appelle Jean, il s'appelle Johan. Quelqu'un peut même être connu en s'appelant Jean-Yan. Il s'appelle tout simplement Jean-Jean. Voilà. C'est la même chose. Il pourrait s'appeler Jean-Yan-Yohan-An. Tout ça, c'est que du Jean. Donc, parce que les lettres ont un sens. Parce qu'il faut aller au fond des lettres. Parce qu'il faut aller au fond du puits pour les ramasser. Et parce qu'il n'y a qu'au fond du puits qu'on voit l'eau. Au-dessus de la margelle, on ne voit rien. C'est un trou noir. Demandez à Alice. Ben oui. Son pays des merveilles, c'était quand elle était au fond du puits. Alice ! Et Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, le ciel se disant Asha Ma'im, les eaux se disant Ma'im. Donc, après avoir fait le ciel et la terre, la lumière le premier jour, Dieu nous offre donc le firmament, le jour second avec Rakiya. C'est-à-dire cet être lumineux, cette ligne invisible, mais ô combien nécessaire, cet être effacé, mais qui remplit tout. Lorsqu'il est là, vous ne pouvez pas ne pas le voir. Entre le solide et le liquide, il y a donc l'harmonie, une sorte de méditation entre le ciel et la terre. Et puis, il y a la tête, celle qui dépasse du corps en restant humble, celle qui est de profil, le Resh. Donc, Resh qui s'écrit non pas juste R en hébreu, mais un R, Resh, avec un Aleph et un Shin. Donc, sa valeur numérique est 200. Et nous rappelle la lettre B, Bet, qui veut dire la maison, le 2, et signifie donc cette maison qui est ouverte vers l'extérieur, celle de l'accueil de l'étranger. Le Resh est proche également de la lettre Kaf, donc qui signifie la paume de la main. La valeur numérique du Kaf, c'est 20, cette main ouverte du thérapeute, celle qui soigne, qui protège, qui accompagne, qui élève vers la lumière Or. Or, Ahhaïm, cette lumière donc de vie. Le Kof, donc, est dessiné depuis son origine hiéroglyphique, on l'a dit, il représente donc le singe. Et sa partie, donc, imberbe tel que nous l'avons vu un tout petit peu auparavant, que l'on retrouve donc dans le dessin latin du Q. Regardez comment il fait la lettre Q en latin. Vous y êtes ? Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'un singe ? Ben, c'est un animal qui ne supporte pas qu'on se moque de lui. L'important aussi, celui qui met en mouvement la voix, col, donc la voix, la vibration de toute nourriture céleste. Et un singe, c'est pas... Observez les singes. Et quand vous aurez fini, mettez-vous à plat ventre et observez les fourmis. Vous allez voir, vous allez apprendre plein, plein, plein de choses. Entre un singe et une fourmi, je vous assure que ça vaut demi-galle. Le singe est vénéré en Orient, sous des airs joueurs. Et il est dans les régions du soleil levant, un symbole de la sagesse. Paradoxalement, le singe est celui qui se tait. Celui qui sait tenir sa langue. C'est important, ça. À l'instar de l'homme, qui lui a toujours une langue mauvaise. Mais oui, la langue de l'homme est mauvaise. Même quand il a dit bonne, déjà le fait simplement qu'il dit j'ai une bonne langue, elle est déjà mauvaise. Donc, paradoxalement, ce singe, lui, se tait. Loin des richesses matérielles, le seul or qu'il connaisse, or. Donc, rien à voir avec le mot or qui est simplement homonyme. Mais oui, mais cette richesse-là, c'est une lumière de vie. C'est-à-dire celle qui fait avancer spirituellement. Or, qui veut dire la lumière. La double lumière étant or, or, l'aurore. La prochaine fois, nous verrons le crépuscule, vous verrez. C'est tout aussi important. Cette lumière du jour, voici la vraie richesse. Le coffre reste à sa place. Il est au milieu du mot mensonge. Donc, à ce titre, l'on fait attention. Excellente journée sur Métifta, Université. Rekia, Chamaïm, celle qui sépare, celle qui relie.